... Donc aujourd'hui, cette conférence sera présentée par Nathalia Kossegui, qui est psychologue clinicienne, c'est-à-dire qu'elle a fait à la fois de la recherche et elle fait de la clinique, elle a su des personnes en thérapie. Alors, bonjour. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux. C'est très stimulant de savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent au TOC et qui veulent en apprendre davantage. Alors, je vais faire de mon mieux pour être capable de vous donner suffisamment d'informations pour répondre à vos questions. Évidemment, c'est un sujet qu'on pourrait en parler plus qu'une heure, une heure trente. Donc, c'est le temps que j'ai aujourd'hui pour vous en parler, mais je vais essayer le plus possible de vous donner le plus d'informations et d'une façon que vous allez être en mesure de comprendre. Alors, ma partie devrait prendre autour d'une heure et à la fin, il va y avoir une période de questions. Vous pourrez me poser des questions plus spécifiques ou encore des précisions sur ce que j'aurais dit. Alors, mon nom est Nathalia Cossegui. Je suis psychologue clinicienne. Je travaille au Centre d'études sur le TOC et l'éthique, qui fait partie du Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale. Alors, le CETOC, comme on l'appelle, a été fondé en 1996. Il y a actuellement quatre chercheurs qui travaillent comme chercheurs au Centre. Le fondateur et chercheur principal est Kieran O'Connor. Il y a aussi Marc Lavoie, Frédéric Ardéma et Julie Leclerc, qui sont chercheurs au Centre. Donc, le Centre d'études sur le TOC et l'éthique s'intéresse à des problématiques de santé mentale qui font partie du spectre obsessionnel-compulsif. Alors, on a le TOC, le trouble obsessionnel-compulsif, l'éthique chronique syndrome Gilles de Tourette, trouble d'accumulation compulsive et les troubles alimentaires. Alors, c'est le programme de ma présentation. On va commencer rapidement par l'historique du TOC. Ensuite, on va parler plus sur ce qu'est le TOC, pour bien comprendre ce que c'est. Je vais vous donner quelques données sur le trouble. Je vais faire aussi le tour des traitements existants les plus utilisés actuellement pour traiter le TOC. Et je vais faire une petite section sur qu'est-ce que vous pouvez faire si vous croyez avoir vous-même le trouble obsessif-compulsif ou si vous avez un proche qui pourrait avoir ce trouble-là. Et on terminera par la période de questions. Alors, l'historique du TOC du XVIIe siècle à aujourd'hui. Alors, le terme obsession a été utilisé pour la première fois au XVe siècle. Le mot obsession vient d'un terme latin, obsidere, qui signifie assiégé. Alors, à cette époque-là, ce terme-là a été utilisé dans le vocabulaire militaire. Et je trouve ça intéressant parce que « assiégé », ça décrit bien ce que c'est une obsession pour une personne qui a un TOC. Les pensées deviennent harcelantes, deviennent assiégeantes et la personne sent qu'elle est coincée à l'intérieur de ces pensées-là. Alors, je trouve ça intéressant que, finalement, le mot obsession part de cette signification-là. Ensuite, au XVIIe siècle, ça a été davantage en théologie, où on a entendu reprendre le terme obsession, mais chez la personne. À ce moment-là, le mot obsession signifiait des tourments exercés par l'extérieur, qui étaient par opposition à des tourments exercés par l'intérieur, qui étaient la possession. Alors, pour eux, la façon dont ils percevaient les obsessions, c'était quelque chose qui venait de l'extérieur et qui tourmentait la personne. Au XIXe siècle, l'obsession a commencé à être utilisée dans le domaine de la médecine. Alors, il y a eu, au XIXe siècle, le début de la psychiatrie, et c'est là que, réellement, le terme obsession a été utilisé pour, chez les personnes qui souffraient du trouble obsessif compulsif. Le TOC, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un trouble des temps modernes. C'est quelque chose qui existait chez les gens avant. Et on a des traces qui remontent dans les années 1600, où, évidemment, à ce moment-là, c'était des personnes de la religion, des vicaires, des prêtres, qui s'intéressaient à des personnes qui vivaient aux prises avec les symptômes du TOC. Alors, on peut retracer des écrits qui parlent, ou certaines personnes, aussi Robert Burton, qui parlaient d'un cas d'un homme qui craignait créer des blasphèmes pendant le serment à l'Église. Alors, c'est quelque chose qui est très ressemblant à ce qu'on voit aujourd'hui dans le TOC, à la part de, par mégarde ou par manque de vigilance, ou malgré soi, quelque chose soit exprimé. On a d'autres écrits, en 1660 et 1691, qui relèvent aussi ce genre de symptômes-là. Alors, on reconnaît que c'était des symptômes du TOC qui étaient présents chez des gens à cette époque-là, bien que ce n'était pas un trouble mental à ce moment-là. En fait, ce n'était pas considéré de cette façon-là. C'est au 19e siècle quand la psychiatrie a pris naissance qu'il y a des médecins, c'était des médecins qui travaillaient dans les hôpitaux, qui s'intéressaient à des portraits cliniques de patients qui se présentaient à eux et qui ont commencé à déterminer ou essayer de faire des grandes classifications des maladies mentales et qui ont essayé d'identifier ou de créer quelque chose, une compréhension autour du trouble obsessif-compulsif. Les personnes passaient à ce moment-là d'un état de fou à un état de malade. Donc, ils sortaient des prisons pour aller dans les hôpitaux, pour être soignés. C'est Esquirol, le premier, qui revient, la première description de cas d'une personne qui avait un trouble obsessif-compulsif. Et c'était, il a décrit le cas de Mlle F qui était aux prises, alors c'est terme à lui, qui était aux prises avec des scrupules de conscience, des doutes pratiques, des compulsions de lavage, la peur de voler par erreur quelque chose de valeur. Et lui, il avait appelé cette maladie-là les monomanies résonantes. Alors, c'est les premières descriptions en psychiatrie du TOC. Ensuite, bon, il y a eu plusieurs médecins et théoriciens qui ont voulu, qui se sont intéressés au TOC. Ils ont donné des noms différents. On a Falreyn qui parlait de la maladie du doute ou de l'aliénation partielle. Alors, il y a quelque chose de, comme une maladie partielle dans le TOC, parce que la personne qui est aux prises avec le TOC a toujours conscience que les pensées, les obsessions, les compulsions, ont quelque chose qui n'a pas de bon sens, qui est excessif. Donc, elle reconnaît qu'il y a quelque chose qui ne marche pas avec ça. Mais d'un autre côté, elle ne peut pas s'empêcher de faire les compulsions et de craindre les obsessions. Henri le Grand du Sol parlait de la folie du doute avec le délire du toucher. Freud a parlé, lui, un petit peu plus tard, de névrose obsessionnelle. Et pour lui, le TOC était dû à des conflits intra-psychiques où il y a des pulsions qui voulaient s'exprimer, mais qui étaient mal résolues. Alors, Freud a parlé de névrose obsessionnelle. C'est le nom qu'il a donné à ce trouble-là. Et Pierre Jeannet a parlé de psychastémie. Et pour lui, l'obsession était due à une baisse de tension psychologique et nerveuse qui entraînait la perte de la fonction du réel. Donc, c'était dû à une perte ou une baisse de tension qui faisait que la personne avait de la difficulté à se mobiliser et freiner les compulsions. Alors, c'était des conceptualisations que les gens à l'époque, que les médecins à l'époque avaient pour leur permettre d'expliquer ce qu'était le TOC à l'époque. Le 19e siècle aussi se déroulait à une époque, l'époque victorienne, qui était où le climat social était assez particulier. Il y avait cette idée de suppression du mauvais, une crainte chez les gens qu'il y ait quelque chose de mauvais en soi et qui apparaîtrait à leur insu et qui serait vu par les autres et qu'il fallait faire attention, qu'elle fallait faire attention. C'était à cette époque-là que l'ouvrage « Docteur Jekyll et Mr. Hyde » est paru et puis ça a été adapté pour des pièces de théâtre. Mais il y avait une fascination autour de ça dans cette époque-là, de crainte d'avoir un mauvais en soi et qu'il fallait se surveiller pour ne pas que ce mauvais-là s'exprime. On arrive au 20e siècle où il y a d'autres théories qui sont apparues, les théories cognitives comportementales. Il y a eu la pharmacologie aussi qui a commencé à se développer, il y a les neurochirurgies aussi. Alors, la conceptualisation comportementale, c'est une façon de voir qui se centre davantage sur le comportement. C'est la théorie de l'apprentissage qui a aussi influencé cette théorie-là où on se dit qu'un comportement, une personne adopte un comportement parce qu'il y a quelque chose qui la renforce dans ce comportement-là. Si elle répète un comportement, c'est parce qu'il y a quelque chose de positif pour elle, ça lui apporte quelque chose et où, si elle ne le fait pas, il va y avoir quelque chose de négatif qui va lui arriver. Alors, Vic Meier, dans les années 60, a mis de l'avant cette théorie-là et plus spécifiquement pour le TOC et il s'est représenté le TOC comme étant une forme, une sorte de phobie. Et il s'est mis à traiter le TOC comme si c'était une phobie. Un peu plus tard, il y a eu les théories cognitives qui ont été développées et dans les années 80, il y a une équipe de chercheurs qui ont expliqué, ou ont cherché en tout cas, à conceptualiser le TOC comme étant le fruit de certaines croyances, d'un système de croyances qui était là et qui faisait en sorte que si on avait ces types de croyances, on n'était plus susceptible de développer le TOC. Ensuite, l'approche pharmacologique, c'est l'utilisation des antidépresseurs qui s'est développées et qui ont été utilisées pour le TOC. Alors, il n'y a pas de médicaments spécifiques au TOC, mais les médecins ont vu qu'en prescrivant les antidépresseurs, que ça pouvait aider à réduire les obsessions, les compulsions et l'anxiété qui étaient associées au TOC. Et par la suite, il y a eu le développement des neurochirurgies et de la stimulation intracrânienne qui sont réservées aux personnes qui ont un TOC sévère, résistant au traitement et complexe. Donc, c'est beaucoup plus rare que ces traitements-là sont offerts aux clients qui ont un TOC, mais c'est quand même des traitements qui existent et qui sont utilisés aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que le TOC? Alors, le TOC, c'est un trouble qui est caractérisé par la présence d'obsessions et ou de compulsions. Habituellement, il y a les deux. Bon, alors, les obsessions et les compulsions provoquent un sentiment marqué de détresse et une perte de temps. On parle d'au moins une heure par jour. et ces obsessions et compulsions interfèrent de façon significative dans la vie de tous les jours. Alors, qu'est-ce qu'est une obsession? Une obsession est une pensée. Ça peut être aussi une image ou une impulsion. Alors, une impulsion, c'est décrit comme une sensation de force non contrôlée. Alors, c'est une sensation. Comme s'il y avait une force qui venait, qui montait et il y avait une crainte que cette force-là ne puisse pas être contrôlée. Mais ça reste une sensation. Une impulsion n'est pas un geste comme tel. Alors, l'obsession peut être vécue de différentes façons. Elles sont vécues comme intrusives, elles sont répétitives, évidemment, ça revient et elles sont non désirées. Et j'ai mis le terme non désirées en gras parce que c'est l'aspect de l'obsession qui le distingue des autres formes d'obsession. L'obsession toque, en fait, ce qui fait qu'on la reconnaît, c'est parce qu'elle est non désirée. Elle est vécue comme dérangeante, troublante. Ce qui est très différent d'une obsession qui est agréable. Dans le langage commun, on va dire qu'une personne est obsédée par l'ordinateur ou par les jeux d'ordinateur ou par le hockey. Mais quand on parle d'obsédée par quelque chose qui est très agréable, on parle d'autre chose. On parle d'une obsession ou passion. Dans le cas du stock, l'obsession est une pensée que la personne ne veut pas avoir et qu'elle cherche à se défaire. Alors, c'est aussi une pensée que la personne va reconnaître qu'elle vient de l'intérieur d'elle et ce n'est pas des inquiétudes de la vie de tous les jours. Des exemples d'obsessions. Je vous donne des exemples ici. Contracté de maladies comme le sida ou le cancer. La peur de blesser ou de tuer quelqu'un, souvent un être cher. La peur de toucher à des poisons, des produits chimiques par crainte d'être contaminé. Oublier de faire quelque chose. Alors, c'est toujours la peur ou le doute d'avoir oublié quelque chose comme d'avoir barré la porte, d'avoir éteint de la cuisinière. La peur ou le doute d'être homosexuel ou pédophile. Faire quelque chose ou encore la peur de faire ou dire quelque chose d'embarrassant ou d'immoral comme crier des obsédités. Attirer le malheur. Alors, c'est toutes des craintes par rapport à ces sujets-là. Des obsessions qui peuvent avoir sur à peu près n'importe quoi. Ceux que j'ai choisi de vous présenter, c'est ce qu'on voit le plus souvent, mais ça peut être vraiment des différentes craintes qui ne sont pas parmi celles que je mentionne ici. Maintenant, qu'est-ce qu'une compulsion? Une compulsion, c'est un acte. Ça peut être un acte physique, c'est-à-dire qu'on peut voir, ou ça peut être un acte mental, donc qui se passe dans la tête de la personne, donc qui n'est pas visible. là. Alors, un acte physique, je vais donner des exemples tout à l'heure. L'acte physique, bien, ça va être quelque chose comme de vérifier si la porte est barrée. L'acte mental, ça peut être quelque chose comme compter jusqu'à un chiffre magique, jusqu'à 7. Alors, ça peut être de revoir dans sa tête une situation passée pour vérifier si on a dit quelque chose de blessant à quelqu'un. Alors, c'est vraiment une action qu'on fait et dont le but est de vérifier. Évidemment, la compulsion aussi répétitive, c'est quelque chose qui est répété. L'individu qui le fait se sent poussé à le faire. il ne peut s'arrêter lui-même. C'est très difficile de freiner ça. Le but, la fonction de la compulsion, c'est de réduire l'anxiété ou encore de prévenir un événement qui serait appréhendé. Et ce n'est pas un rituel. Ce ne sont pas des rituels qui sont établis, qu'on voit couramment dans la société. c'est vraiment autre chose. Pour vous donner des exemples, nettoyer, laver de façon ritualisée, de façon répétitive, de façon excessive. Vérifier souvent et longtemps les portes, les ronds du poêle. Répéter des actions pour s'assurer qu'elles sont bien faites. Ça peut être compté, comme je disais tout à l'heure, compté dans sa tête jusqu'à un chiffre spécial. ça peut être de replacer des objets exactement comme il faut. Faire des tests pour vérifier si on est homosexuel ou pédophile. Alors, une personne pourrait décider qui doute de son homosexualité pourrait se rendre dans un bar gay pour vérifier comment elle se sent, pour vérifier si elle était attirée par la personne du même sexe. C'est un test qu'elle se fait, c'est une compulsion. Elle pourrait regarder des films ou des vidéos pour voir comment elle répond physiologiquement. En fait, le but de ça, c'est de se rassurer. La personne a besoin de se rassurer. Évidemment, ça ne fait jamais ça. La personne n'atteint jamais son but en faisant sa compulsion, mais elle le fait parce qu'elle souhaite se rassurer. Mais ça fait partie des compulsions. À part des obsessions et des compulsions, ce qu'on remarque que les gens font aussi, les gens qui ont un top font, c'est de l'évitement. On retrouve ça beaucoup. Et ils vont aussi utiliser des stratégies de neutralisation. Alors, l'évitement sert à éviter l'anxiété qui pourrait être déclenchée par une situation. Alors, la personne top pourrait, par exemple, éviter un lieu. Par exemple, des lieux publics ou des hôpitaux si elle craint la contamination, par exemple. Elle pourrait éviter certains types d'informations comme des documentaires sur les maladies pour éviter l'anxiété que ça pourrait lui faire vivre. Elle pourrait éviter certains types de personnes comme les enfants, les personnes vulnérables si elle craint être, si elle craint agresser ces personnes-là. Donc, elle va éviter de se retrouver seule en présence de personnes vulnérables. Elle pourrait éviter des objets comme par exemple des couteaux si elle craint agresser des gens. Alors, elle va organiser ces choses pour éviter d'être obligée de prendre un couteau en présence d'une autre personne. Elle pourrait éviter certaines situations comme conduire la voiture si elle a peur de frapper quelqu'un. Alors, une personne qui craint... Alors, je donne un exemple ici aussi d'évitement qui est plus subtil. Une personne qui craint la contamination, par exemple, elle se trouve dans un lieu public, pourrait attendre que quelqu'un d'autre ouvre la porte pour pouvoir entrer après. Alors, c'est des façons assez discrètes d'éviter ce qui lui fait peur et les gens qui ont un temps vont trouver avec le temps des façons d'éviter sans que ça paraisse trop. Mais on remarque quelque chose qui se passe qui ne va pas, mais ce n'est pas toujours clair. Évidemment, les gens vont faire ça parce que ils vont t'embarrasser, ils sont mal à l'aise à ce que les gens remarquent les compulsions. Alors, ils vont déguiser leur comportement pour que ça ne paraisse pas. Souvent, ce sont des choses qu'on ne remarque pas trop trop, mais après, c'est quand on l'apprend qu'on le sait, qu'on comprend que c'était des stratégies d'évitement. Mais il y a beaucoup de stratégies comme ça qui sont utilisées chez les personnes TUC. Les stratégies de neutralisation, elles, servent à réduire l'anxiété. Elles servent, donc, peuvent réduire l'anxiété. C'est utilisé pour réduire l'anxiété par des stratégies, par exemple, qui permettent d'éloigner les pensées. Une personne qui a des obsessions qui reviennent pourrait décider de se divertir, écouter la télé, écouter la musique, lire, faire du ménage quand elle commence à avoir des pensées obsédantes pour les chasser. pour ne pas être en contact avec ces pensées-là puisqu'elles sont dérangeantes. Elles pourraient se dire des phrases, des mots comme stop, arrête, c'est pas vrai, lâche prise, toujours dans le but de chasser les idées. Elles pourraient remplacer sa pensée obsessionnelle vers une autre pensée. Et ça, c'est des stratégies de neutralisation. C'est une façon de neutraliser les pensées dérangeantes. une autre façon. Alors, il y a des gens qui vont chercher à la chasser de la pensée dérangeante. Il y a d'autres personnes pour neutraliser, ils vont faire le contraire. Ils vont creuser la pensée. Ils vont chercher à y penser davantage, à l'analyser, à vouloir la comprendre parce que pour eux, c'est comme ça qu'ils arrivent à s'apaiser. Il y a aussi de la réassurance que les personnes TOC vont utiliser. Et ce que c'est, c'est en fait, c'est qu'ils vont chercher à obtenir, de se faire rassurer par une autre personne. Alors, ils vont poser des questions à une autre personne pour que l'autre personne les rassure. L'exemple que je donne ici, c'est une personne qui craint la contamination et qui va consulter des sites sur Internet pour connaître les risques d'attraper une maladie. Alors, Internet aussi, c'est un outil qui est utilisé chez les gens TOC pour se rassurer. On verra plus tard que ce n'est pas une bonne stratégie, mais ça fait partie aussi de leur façon d'arriver à régler leurs doutes et puis se sentir plus sécure. Alors, des faits, les personnes TOC savent très bien que leurs pensées, leurs peurs ne sont pas réalistes. Ils le savent. Ils perçoivent aussi que les compulsions ne sont pas vraiment aidantes et qu'elles n'ont pas de sens. Ça aussi, ils le savent. mais malgré ça, ils éprouvent beaucoup de difficultés à ne pas faire la compulsion. C'est quand même, même si rationnellement, quelque part, ils savent que ça n'a pas de bon sens, il y a vraiment quelque chose, une force qui les pousse quand même à faire les compulsions et ça peut devenir extrêmement souffrant et ça peut causer énormément de détresse d'être freiné, d'être obligé de cesser les compulsions. Maintenant, le diagnostic TOC, pour poser le diagnostic TOC, ça prend quand même certaines conditions parce que beaucoup de gens qui n'ont pas le TOC peuvent avoir des pensées un peu obsédantes et avoir quelques compulsions aussi, mais ça ne leur cause pas une souffrance importante et ça n'interfère pas de façon marquée dans les sphères importantes de leur vie. Donc, à ce moment-là, on va dire que la personne n'a pas de TOC. C'est comme ça, on a, tout le monde peut avoir des symptômes qui s'apparentent au TOC, mais il y a un critère de sévérité pour qu'on parle véritablement d'un trouble obsessif-compulsif. Donc, ça prend une souffrance qui est importante et une interférence. Il faut que les compulsions interfèrent de façon importante au plan du travail, dans les relations familiales, amoureuses, dans l'épanouissement de la personne. Au niveau de la prévalence du trouble, on dit qu'il y a à peu près une personne sur 40 qui va développer le trouble obsessif-compulsif au cours de sa vie. Il y a un petit peu plus de femmes que d'hommes qui en souffrent. Par contre, les hommes développent le TOC à un plus jeune âge. Donc, on a ici comme statistique un homme sur quatre développe le TOC avant l'âge de 10 ans. Pour les femmes, ça se développe un petit peu plus tard. L'âge moyen début est autour de 19 ans. C'est rare dans la trentaine. Après 35 ans, c'est plus rare. Ça arrive, mais c'est très occasionnel. Et on dit aussi que la rémission est rare sans traitement. C'est rare un TOC qui va disparaître spontanément. Alors, l'impact du TOC, évidemment, ça prend du temps pour faire les compulsions. Et donc, il y a une perte de temps. de perte de temps à faire ces compulsions-là. Donc, plusieurs heures par jour. Le diagnostic, on dit autour, à partir d'autour d'une heure par jour d'implication dans les obsessions ou les compulsions. Mais ça peut monter à 5, 8, 9, 10 heures par jour. Donc, ça prend beaucoup de temps. Et habituellement, c'est tous les jours. Ce n'est pas par épisode. c'est régulier, c'est quotidien. Puis, c'est à travers les mois, les années. Évidemment, quand on est autant impliqué dans des compulsions, s'entraîne un épuisement, une fatigue. Je parle de compulsions, mais aussi au niveau des obsessions. Quand les obsessions trottent dans la tête pendant de nombreuses heures, s'entraîne un épuisement chez les personnes et ça peut mener à la dépression. D'ailleurs, la dépression accompagne souvent le TOC. Ça entraîne des tensions aussi au niveau de la famille, au niveau des relations, parce qu'une personne qui souffre de TOC va, d'une certaine manière, impliquer ses proches dans ses compulsions. Et les proches doivent composer avec le TOC de la personne, ce qui peut amener à un moment donné à des conflits, des tensions. À cause de ces tensions-là dans les relations, la personne TOC va souvent s'isoler pour se protéger, protéger les autres de son TOC. Elle éprouve aussi de la honte par rapport à ce trouble-là. Elle est embarrassée, comme je disais tout à l'heure, elle éprouve de la honte, elle ne veut pas que ce soit visible, donc elle va éviter aussi de développer des nouvelles relations, parce qu'elle ne voudra pas que ce soit vu et su auprès des autres. Et finalement, aussi, comme impact, il y a des limitations importantes dans la vie de la personne. Elle va souvent occuper un emploi qui en fait qui lui qui est en deçà de ses compétences et de ses capacités parce qu'elle va choisir un emploi qui va lui permettre d'accommoder son TOC. Elle ne pourra pas s'épanouir de la même façon que si le TOC n'était pas là. Alors, il y a vraiment des limitations dans la vie et dans les sphères importantes de la vie. Alors, comment le TOC se développe-t-il? À ce jour, il n'y a pas de cause unique qui permet d'expliquer la présence du TOC. Ce qu'on sait, c'est que probablement, il y a des gènes qui ont un rôle à jouer. On voit dans les études des jumeaux identiques et non identiques qu'il y a des gènes qui sont responsables, qui ont été identifiés qui sont responsables de l'expression du TOC chez une personne. Mais ça ne l'explique pas totalement la présence du TOC. On sait que l'apprentissage aussi peut avoir un rôle. Alors, un enfant qui grandit va apprendre à partir de modèles comment penser et comment agir et c'est possible que, aussi, dans son développement, il y ait eu un apprentissage qui l'a amené à développer un TOC. Comme je disais un petit peu tout à l'heure, il y a beaucoup de gens, par contre, qui ont des pensées. comme les pensées, les obsessions des personnes qui ont un TOC. Mais, ce n'est pas tout le monde qui va réagir de la même façon. On sait que les pensées, évidemment, les pensées les plus dérangeantes sont celles qui vont préoccuper davantage les gens. Les pensées qui sont sans importance, bon, on les laisse passer puis on ne s'en occupe pas. mais quand on a des pensées qui touchent à nos valeurs ou à des croyances ou à quelque chose qui nous est très, très important, à ce moment-là, on va être un petit peu plus porté à s'y arrêter puis à se questionner. Alors, c'est ce qui se passe chez la personne qui a un TOC. Elle va s'inquiéter de pensées qui sont contraires à ses valeurs. Sa réaction aussi va être d'éviter les pensées qui la dérangent. Quand c'est désagréable, quand les pensées lui font peur, la réaction naturelle, c'est de chercher à ne pas être en contact et de ne pas trop laisser libre cours à ces pensées-là et en cherchant à les éviter, ce qui se passe, c'est qu'il y a un effet paradoxal qui se produit, c'est que ça va les augmenter, ça va les amener à être plus présentes. Alors ça, c'est un phénomène qui se produit chez la personne qui a un TOC. Il y a aussi que les rituels qu'elle utilise pour calmer son anxiété va réduire son anxiété rapidement. Et comme je disais tout à l'heure dans la théorie de l'apprentissage, quand on fait quelque chose qui réduit l'anxiété, on va être porté à le refaire plus souvent parce que ça apporte un soulagement. Alors les personnes qui vont faire des rituels vont retrouver un soulagement après l'avoir fait et donc vont vouloir le répéter. Malheureusement, à long terme, ça ne fait qu'augmenter l'anxiété et augmenter la présence de ces pensées-là. Donc, il y a une réaction aussi qui se produit chez la personne qui a un TOC qui finit par accroître le problème qu'on cherche pourtant à éviter. Les travaux au Centre d'études sur le TOC et l'éthique se sont intéressées pas tant à ce que la personne pense, mais plutôt à comment cette personne-là pense. Et ce qui est intéressant dans ce qui a été trouvé dans les études du CETA, c'est que la personne qui est prise dans son TOC craint ce qu'elle pourrait faire mais surtout craint qui elle pourrait être. Alors, ce sont des personnes qui se méfient d'elles-mêmes, qui ont peur de quelque chose qui n'est pas là évidemment, mais qui pourraient être là. Je donne comme exemple une personne, une mère attentionnée, aimante, qui donne des bons soins à ses enfants, mais qui craint ne pas être suffisamment aimante, de ne pas être suffisamment attentive à son enfant, va se mettre à se surveiller et être très vigilante à ce qu'elle pourrait faire de mal. et cette façon-là de se méfier de soi-même peut entraîner la personne à entrer dans une sorte de confusion qui pourrait l'amener à croire qu'elle est vraiment une mauvaise mère ou une mère qui serait à risque d'agresser son enfant et qui va chercher par différents moyens de se protéger de ça et c'est le terrain et tout... En fait, la table, elle est mise pour développer le TOC dans un... dans un... un état d'esprit qui est comme ça. Alors, ça, c'est quelque chose qui a été... qui a été mis en lumière au centre de recherche et qui peut aussi expliquer pourquoi les personnes qui ont un TOC sont si... sont si préoccupées par les pensées qui leur traversent l'esprit. Évidemment, ces personnes-là ne tiennent pas compte des évidences. Tout à l'heure, je donnais l'exemple de la mère qui est aimante et qui prend soin de son enfant et qui fait vraiment tout pour que son enfant soit bien. Elle ne tient pas compte de ce qu'elle fait, mais elle est très préoccupée par ce qu'elle craint. Et elle s'accroche à des possibilités qu'elle imagine. Donc, elle pourrait dire « Oui, effectivement, je prends soin de mon enfant. Oui, je fais ce qu'il faut faire. Je fais tout ce que mon enfant a besoin. Mais, peut-être que malgré ça, ça serait possible que je... sans m'en rendre compte ou sans le vouloir que je fasse quelque chose de mal et que je fasse du mal à mon enfant, c'est déjà arrivé. J'ai déjà lu quelque part qu'une mère a déjà agressé son enfant. Alors, dans mon exemple, la mère est très portée à penser à des choses qui pourraient arriver plutôt que de rester bien collée à la réalité des choses. Alors, c'est des études qui se déroulent actuellement au CETOC et qui visent connaître comment la personne TOC va vivre des situations qui l'effraient. Qui l'effraient. Alors, on va parler maintenant des traitements. Alors, je vais vous parler de la médication brièvement. Ce n'est pas mon domaine, mais je vais quand même essayer de vous en parler un peu. Je vais vous parler des psychothérapies qui sont spécifiques au TOC. Et je vais faire un petit, on parle un petit peu rapidement de la neurochirurgie. Alors, la médication, elle est habituellement donnée aux adultes. C'est plus rare chez les enfants et à l'adolescence à cause qu'il y a moins d'études qui ont fait état de l'efficacité des médicaments chez les jeunes. Mais, à l'âge adulte, ça va être beaucoup plus administré. Elle est donnée aux personnes qui ont un TOC modéré à sévère, moins aux personnes qui ont un TOC léger. Et, dans le cas où la personne qui a un TOC a aussi un autre trouble, comme un trouble anxieux ou encore de la dépression. Les médicaments qui sont donnés pour le TOC agissent habituellement sur la sérotonine, la sérotonine, pardon, qui est un neurotransmetteur. Ceux qui sont les plus souvent prescrits, c'est ceux qui sont indiqués ici. Ce sont tous des antidépresseurs. La chlomipramine, c'est un ancien, c'est un antidépresseur qui est moins récent. Ça a été prescrit dans les années 60, mais c'est encore utilisé aujourd'hui. Et les autres font partie des ISARS, donc c'est des antidépresseurs qui se sont développés plus récemment. Le choix du médicament dépend de plusieurs facteurs et c'est le médecin avec son patient qui détermine quel est le meilleur choix. Alors, comment c'est prescrire? Le médecin commence vers une faible dose. Souvent, c'est une dose sous-clinique au début. Et il prescrit de cette façon-là pour essayer d'amoindrir les effets secondaires. et graduellement, il va augmenter la dose jusqu'à à peu près 6 à 8 semaines. Après cette période-là, si les effets se comptés sont présents, il va y avoir une stabilisation du médicament. Si la réponse, par contre, elle est partielle ou elle est faible, il va y avoir une augmentation de la dose ou un ajout d'un autre médicament qui va agir comme potentialisateur. Souvent, il va y avoir plusieurs essais pour trouver le bon médicament et la bonne dose. Donc, ça peut prendre un certain temps. On dit que l'essai d'un médicament, on peut vraiment parler réellement d'un essai de médicament quand ça fait 12 semaines qu'une personne l'a essayé. Une personne qui aurait essayé un médicament pour une période d'un mois et qui l'aurait arrêté, on ne peut pas vraiment parler d'un essai réel parce que le temps nécessaire n'a pas été atteint. Habituellement, le médicament qui a été prescrit va l'être pour une durée d'au moins un an. Après un an, parfois, encore, dépendant de différents facteurs, le médecin peut décider de diminuer un peu la dose pour voir si les effets de la médication peuvent quand même rester contrôlés, même en diminuant un peu la dose. Donc, il peut y avoir une réduction de la médication. Les psychothérapies, maintenant. Alors, je vais vous parler des psychothérapies qu'on appelle TCC, c'est-à-dire les thérapies cognitivo-comportementales, parce que ce sont ce type de psychothérapies-là qui ont été les plus étudiées en recherche. Les études d'efficacité des traitements, c'est beaucoup dans cette forme de thérapie-là que ça s'est déroulé. Et les thérapeutes qui travaillent auprès des personnes qui s'ouvrent de TOC, habituellement, vont se servir des outils de la TCC. Alors, je vais me concentrer sur ces thérapies-là. Ce qu'elle vise, c'est d'amener les clients à comprendre les mécanismes qui nourrissent son TOC. Donc, dans un premier temps, ce qu'on cherche à faire, c'est d'enseigner au client comment ça se passe, qu'est-ce que le TOC en premier temps, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui aggrave son TOC, quels sont les mécanismes qui sont en place et qui maintiennent le TOC. C'est important que la personne comprenne bien ce qui se passe parce que ce qu'on recherche, c'est qu'elle soit elle-même l'experte de son TOC et qu'elle soit en mesure d'utiliser les outils elle-même pour, éventuellement, après la thérapie. Donc, il y a comme un enseignement qui est fait au début. Les thérapies visent aussi à réduire l'utilisation des stratégies nuisibles. Alors, on cherche à réduire l'évitement, les neutralisations, les compulsions et réduire la tendance à s'accrocher à des possibilités imaginées. Alors, je vais vous parler de l'exposition graduelle aux situations appréhendées. je vais vous parler des remises en question des croyances et du changement des mécanismes qui maintiennent la façon de penser du TOC. Alors, ce sont trois techniques qui sont issues de trois modèles différents et qui peuvent être utilisées par les thérapeutes TCC. Alors, pour faire une distinction des trois, la première, l'exposition graduelle, vise le comportement. Alors, on regarde comment la personne se comporte et on cherche à modifier le comportement. Le deuxième, lui, s'intéresse à de quoi est composé son système de croyances et vise modifier les croyances de la personne. Et le troisième, lui, s'intéresse à comment la personne pense, par quel processus elle appréhende les situations et on cherche à modifier ce processus-là. Je vous donne un exemple ici de comment ça se passe une exposition graduelle. Alors, je donne l'exemple d'une personne qui a peur d'être contaminée. Alors, on demande à la personne de faire une liste des situations qu'elle appréhende, des situations qu'elle évite, qu'il a fait sentir, qu'il la rend anxieuse par rapport à la contamination. Et donc, on dresse un tableau sur lequel on inscrit toutes ces situations-là. Donc ici, la personne qui a peur d'être contaminée a noté toucher un robinet d'une toilette publique, toucher un bouton d'ascenseur, toucher de la monnaie, toucher au courrier, une table dans un restaurant, toucher à un clavier d'ordinateur et finalement, toucher la manette de télé chez soi. Alors, c'est des situations à l'extérieur de la maison, des situations à l'intérieur de la maison. Après avoir fait une liste, on demande à la personne d'attribuer un score de 1 à 10 qui correspond à l'anxiété, à l'intensité de l'anxiété qu'elle vit quand elle se retrouve dans cette situation-là. On cherche à avoir des situations à tous les niveaux, des situations 1, 2, jusqu'à 10. Par la suite, on va lui demander de s'exposer à la situation la plus faible, celle qui provoque le moins d'anxiété. Dans cette situation-ci, s'il touchait la manette de télé chez soi. on demande de s'exposer à cette situation-là sans la compulsion qui serait, par exemple, d'aller se laver les mains après. Et on demande de tolérer l'anxiété que ça lui fait vivre pendant certains temps. Alors, combien de temps jusqu'à temps que la courbe d'anxiété diminue? Alors, cette courbe d'anxiété-là montre comment quand on s'expose à une situation qui fait vivre l'anxiété, augmente au début, une augmentation de l'anxiété, mais à un moment donné, on arrive à un pic, à un sommet. Inévitablement, si on reste dans la situation sans faire la compulsion, l'anxiété va finir par baisser. Et on demande à la personne de rester dans la situation jusqu'à ce que l'anxiété ait baissé. elle doit répéter l'exercice à tous les jours jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'anxiété qui soit déclenchée dans cette situation-là. Quand ça s'est atteint, on demande à la personne de s'exposer à une situation qui a été scorée, à laquelle elle a attribué un score de 2 au niveau de l'anxiété. Donc, on va à une situation qui est un petit peu plus anxiogène et on répète l'exercice. Alors, c'était la technique de l'exposition avec la prévention de la réponse qui se fait dans la thérapie TCC. Le travail peut se faire en même temps, d'une autre façon, c'est-à-dire au niveau des croyances de la personne. Alors, ce travail-là est fait avec le thérapeute et se fait sous forme d'échanges, de discussions. et on essaie de voir quelles sont les croyances de la personne qui sont responsables de l'amener à vivre de l'anxiété dans les situations TOC. J'ai mis trois exemples ici de croyances qui peuvent être en cause dans le cas d'une personne qui a un TOC. J'ai donné comme exemple la surestimation du danger et des conséquences éventuelles. Donc, une personne pourrait être portée à surestimer les dangers et si c'est le cas, le thérapeute va amener la personne à dédramatiser les conséquences qui sont surévaluées en l'aidant à prendre conscience des risques réels que comportent la situation. Est-ce que je vais attraper le sida si je vais toucher à l'argent? Quels sont les risques réels dans cette situation-là? Deuxième type de croyance, l'intolérance à l'incertitude. Alors, le travail vise à accepter l'incertitude et prendre conscience qu'on ne réduit pas l'incertitude en vérifiant 20 fois, par exemple, une porte. Le sens des responsabilités exagérées, si ça fait partie de la problématique de la personne, ça va être adressé, discuté en thérapie. Pour que la personne arrive à nuancer et à apprendre quelle est sa véritable responsabilité dans les situations qui sont problématiques pour elle. Troisième type de technique TCC, le mécanisme de pensée, comme je vous expliquais tout à l'heure. On pourrait voir, par exemple, dans le mécanisme 1, à aider la personne à apprendre à se fier à ce qui est visible. On ne peut pas protéger ce qui n'est pas là. Alors, ça fait référence au modèle qui a été développé au Centre d'études sur le TOC et l'éthique où la personne, où on apprend à la personne qu'un TOC a tendance à ne pas se fier à ce qui est visible et à avoir plutôt tendance à penser à ce qui pourrait être là, même si elle ne le voit pas. Donc, apprendre à se fier à ce qui est visible, ça fait partie d'un apprentissage dans le mécanisme de pensée, une façon d'approcher une situation qui est aidante, en fait, qui est plus constructive que d'aller du côté du TOC en ne se fiant pas à ce qui est là. Le mécanisme 2, apprendre à ne pas se laisser envahir par des possibilités imaginées. Alors, c'est ce qui est présent chez la personne TOC. Elle va se mettre à imaginer quelque chose qui serait possible, même si elle ne le voit pas. Donc, son frein, cette tendance-là, à partir dans son imaginaire, bien, on peut revenir dans la réalité des choses et retrouver une sécurité à ce moment-là. Alors, je donne comme exemple la phrase suivante, même si je peux imaginer qu'un virus dangereux se trouve sur le clavier d'ordinateur, alors je peux imaginer qu'il y a un virus, mais je conclue à partir des informations que je détiens qu'il n'y a pas de danger. C'est une nouvelle approche, c'est une autre façon de penser qui va amener à réduire les obsessions et le doute obsessionnel. Je vous ai fait un petit résumé bien simple de ce qui se passe en thérapie, mais ça vous donne quand même des idées sur qu'est-ce qu'on travaille et comment on le travaille en thérapie. Les thérapies TCC, c'est des thérapies qui se font assez court, court, moyen terme. Habituellement, c'est environ 20 séances, 20-24 séances et on a fait, dans cette durée-là, on arrive à faire le tour de ce qu'on désire discuter avec le client. Les résultats d'efficacité sont assez encourageants. Alors, à peu près 70 à 80 % des gens qui font la thérapie rapportent une baisse significative de leurs symptômes. Les effets, en général, sont à long terme. Les rechutes sont faibles parce qu'elles se connaissent bien, connaissent les mécanismes du stock et sont capables elles-mêmes d'utiliser les outils qu'elles ont appris. Évidemment, il y a une amélioration de la qualité de vie qui vient avec la réduction des symptômes. maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire si on croit avoir le TOC? Donc, la première chose que je conseille, c'est d'obtenir une évaluation qui va confirmer si oui ou non c'est le TOC que vous avez. Il y a deux professionnels, deux types de professionnels qui peuvent poser des diagnostics. Il y a les médecins et les psychologues. Alors, vous pouvez demander soit un médecin, un psychologue d'obtenir une évaluation pour vérifier si effectivement c'est un TOC que vous avez. Ensuite, ce que je conseille, c'est de vous informer. Alors, il y a beaucoup de choses qui existent actuellement, beaucoup d'informations très crédibles qui existent. Donc, de s'informer, de connaître ce qu'est le TOC par des lectures, des conférences, des sites sur Internet. Je vous donne d'ailleurs l'adresse du site du Centre d'études sur le TOC et les TIC. C'est tic-tac-toc.org et vous allez trouver sur ce site-là de l'information sur le TOC. Il y a aussi la Fondation québécoise du Troube obsessif-compulsif qui donne de l'information. Actuellement, le site est en construction. Il manque beaucoup d'informations, mais c'est en développement. Ça devrait bientôt être plus... ça va contenir plus d'informations bientôt. Donc, en troisième, je conseille d'assister à des groupes de soutien parce que ça peut être une bonne chose de se sentir pas tout seul à vivre avec des symptômes du TOC. Il y a un groupe de soutien qui existe ici au centre d'études, au centre de recherche. Les informations, vous pouvez les avoir sur tic-tac-toc.org. Il y en a aussi un chez Ami Québec. Je pense que c'est plus des anglophones qui vont assister à ces groupes de soutien-là, mais il y a aussi des francophones qui peuvent assister. Les psychothérapies peuvent se faire dans un CLSC. Vous pouvez aussi contacter un psychologue en bureau privé et pour trouver un psychologue qui se spécialise sur le TOC, vous pouvez aller sur le site de l'Ordre des psychologues et faire une sélection en identifiant que vous voulez avoir un psychologue qui se spécialise sur le TOC et vous pouvez choisir la région aussi. et il y a aussi possibilité de venir chez nous au centre d'études si ça vous intéresse de faire partie de notre projet de recherche. On est en recrutement actuellement, alors vous pouvez téléphoner chez nous et on pourra vous donner des informations sur les traitements qu'on offre. Finalement, si vous suivez la psychothérapie, ça serait important de considérer inviter une personne proche pour qu'elle soit mieux informée sur comment elle peut vous aider à surmonter le TOC. Finalement, quoi faire si vous avez un proche qui souffre de TOC? C'est important de garder en tête que vous avez un rôle là-dedans. Les critiques, on sait très bien par la recherche que les critiques et l'anxiété d'un proche peuvent freiner l'amélioration et le rétablissement d'une personne qui a un TOC. Alors, c'est important de ne pas trop exprimer de critiques, de ne pas trop exprimer votre anxiété face aux symptômes de votre proche parce que ça ne l'aide pas, ça peut même nuire à ses progrès. Il faut garder en tête que la personne qui a des compulsions qui sont hors de son contrôle, elle ne le fait pas parce qu'elle le désire, parce qu'elle le veut pleinement, elle le fait parce que c'est malgré elle. Et c'est très difficile à cesser, à réprimer. La personne que le TOC sait que ce n'est pas logique, donc ça ne sert à rien de lui dire, elle le sait, elle sait que ça n'a pas de bon sens, donc de le répéter, ça non plus, ce n'est pas quelque chose qui va l'aider. C'est important de maintenir des relations, des interactions positives avec la personne et de la considérer comme une personne d'abord qui a un TOC, oui, mais c'est important de ne pas mettre le TOC au centre de la relation. Alors, c'est important aussi de se centrer sur les petites améliorations plutôt que de chercher pour voir si elle continue à faire les compulsions. Essayer de remarquer les petits progrès, ça, ça peut être très aidant. Et l'humour, c'est quelque chose aussi qui peut désamorcer les tensions et ça peut bien fonctionner. C'est conseiller de fixer des limites chez la personne qui a un TOC de façon ferme mais sans agressivité, avec empathie, évidemment. Éviter les situations, les positions extrêmes, donc c'est pas bon d'être trop rigide, d'être trop inflexible avec la personne. C'est pas bon non plus d'être à l'autre extrême, c'est-à-dire être complètement soumis et puis de participer aux compulsions, à sa demande. c'est pas aidant non plus. C'est possible de faire un contrat, qu'on appelle un contrat comportemental, où chaque personne s'engage à faire quelque chose qui va aider à diminuer les symptômes. C'est important que ce soit clair, que ce soit précis. Je donne un exemple ici. Votre proche pourrait s'engager à ne pas demander de la réassurance et la personne pourrait s'engager à ne pas répondre à ses demandes de réassurance. C'est un contrat qui se fait à deux. Chacun doit tenir son bout. Alors, quand il y a une entente comme ça, ça peut être fait par écrit aussi et d'afficher quelque part. Ça peut aider à encadrer, à structurer les compulsions et tranquillement leur permettre de réduire, de diminuer. Alors, voilà, j'ai fait le tour de ce que j'avais préparé pour vous. On pourrait commencer maintenant la période des questions. Vous savez, les personnes qui ont un TOC et peut-être l'entourage aussi ont tendance à tout expliquer leurs difficultés par le TOC. Alors qu'il y a certaines choses qui appartiennent au TOC, mais il y a autres choses qui ne font pas partie du TOC, qui font partie de l'autre chose, peut-être de l'irritabilité ou des susceptibilités, mais ça ne fait pas partie du portrait clinique du TOC. Chez la personne TOC, la méfiance, c'est vraiment par rapport à soi. ce n'est pas par rapport aux autres. C'est comme ça que ça se passe, généralement. Merci, ça répond à ma question. OK. Oui, c'est juste pour savoir, je sais que troubles du spectre de l'autisme et TOC se mélangent rarement, mais quand même, j'aimerais savoir s'il y a une possibilité de savoir en quelle mesure ça se mélangerait. TOC et troubles du spectre de l'autisme, je pense que c'est assez fréquent chez les personnes souffrantes d'autisme ou dans le spectre de l'autisme d'avoir un TOC. Ce qui n'est pas clair actuellement, c'est si le TOC des personnes dans ce spectre-là est similaire aux personnes qui n'ont pas d'autisme. Il peut y avoir des distinctions entre les deux et ce n'est pas tout à fait clair. Il faut faire attention aussi chez les personnes autistes. Je pense qu'il y a aussi d'autres types de gestes, du maniérisme, d'autres sortes de comportements qui peuvent rassembler au TOC mais qui n'est pas vraiment un TOC. Parce que dans le TOC, il y a toujours les obsessions, il y a toujours des pensées, c'est des pensées qui font peur à la personne. S'il y a vraiment une pensée qui est suivie par un geste, on parle de TOC, si la compulsion semble plus à des gestes répétitifs mais sans qu'il y ait pour autant une pensée, une obsession qui vient avant, c'est plus ou moins un TOC. Mais oui, on voit beaucoup en tout cas de TOC ou de quelque chose de similaire chez les personnes qui souffrent de TSA. OK. Puis on parle-tu des mêmes traitements? Ah, ça, c'est vous poser une bonne question. Je ne peux pas vous répondre à ça. C'est les mêmes traitements. J'imagine que c'est l'exposition avec la prévention de la réponse qui est le plus utilisée chez ces personnes-là parce que c'est une méthode qui est quand même assez simple à utiliser puis assez facile à administrer. Alors, probablement que cette technique-là est utilisée au cas de ces personnes-là. Chez les personnes avec le spectre cidique, il va y avoir de la rigidité au niveau de la routine. Donc, c'est des gens qui vont répéter toujours la même chose. Ça peut être caractérisé comme un TOC, mais en fait, c'est qu'il y a vies qui sont très rigides et qu'on ne doit pas changer la routine et toutes les habitudes, ça peut passer comme des traits de TOC. Mais pour avoir une amie qui est autiste qui a des TOC, la thérapie fonctionne très bien. La thérapie comportementale? Voilà, voilà. Parfait, bien merci. C'était ma tranche de vie. C'est une belle précision, effectivement. Bonsoir. J'étais surprise de trouver les troubles alimentaires parmi les troubles obsessifs compulsifs. On en a peu parlé pendant la présentation. Je me demandais si vous les abordez de la même façon. J'avais l'impression que c'est quand même une catégorie à part. En fait, j'aimerais vous entendre à ce sujet, s'il vous plaît. Oui. En fait, on s'intéresse au centre, aux troubles alimentaires. OK? On essaie de voir les similitudes entre le TOC et le trouble alimentaire. On trouve qu'il y en a, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Il y a vraiment des aspects du trouble alimentaire qui ne se retrouvent pas dans le TOC. Dans le TOC, les obsessions sont égodistones, c'est-à-dire les obsessions vont à l'encontre des valeurs de la personne habituellement. C'est pour ça que les pensées sont dérangeantes. Dans le cas des troubles alimentaires, les obsessions sont égosyntones, c'est-à-dire que les personnes qui souffrent de troubles alimentaires vont plus s'identifier à leurs obsessions. Alors, c'est l'aspect qui est différent du TOC. Mais il y a vraiment des obsessions et des compulsions qu'on retrouve chez la personne qui souffre de troubles alimentaires. C'est pour ça qu'on s'y intéresse. Le traitement est adapté pour les troubles alimentaires. Mais on est encore, c'est encore à l'étude, je dirais. On n'a pas encore de conclusions là-dessus pour l'instant. Oui, bonsoir. Je voudrais vous remercier premièrement. Quelques questions. Au niveau des gènes, est-ce que ça veut dire qu'un des parents avait un TOC? C'est ça que vous voulez dire? Oui. On retrouve dans la famille une personne qui a un TOC habituellement a un des deux parents, des parents du premier degré qui souffrent aussi d'un TOC. On retrouve souvent dans la famille des personnes qui ont un TOC. Quand vous avez parlé de diagnostic, vous avez parlé médecin ou psychologue, est-ce que vous vouliez dire médecin psychiatre? Le médecin généraliste peut poser le diagnostic. Si ce n'est pas clair, il va référer au psychiatre, mais un médecin généraliste pourrait poser le diagnostic. Je ne savais pas, je pensais qu'il fallait que ce soit un psychiatre. Ensuite, quand vous parlez des 20 séances de thérapie, est-ce que c'est comme de l'entraînement physique? Dès l'instant que vous avez fait vos 20 thérapies, si vous ne continuez pas, on perd les faits. Est-ce que c'est quelque chose comme ça? On recherche dans la thérapie TCC à enseigner les stratégies pour que la personne les comprenne bien, les connaisse bien, pour que quand la thérapie termine, qu'elle soit capable de continuer à les appliquer. Alors, ce n'est pas une thérapie où il n'y a seulement qu'un échange où on parle de comment ça va et puis qui est simplement basé sur le dialogue. Il y a vraiment un enseignement qui est donné pour que la personne soit capable après de se servir un peu comme des techniques de respiration. Bonsoir. Une question simple, simplement pour savoir les recherches, des statistiques, est-ce que c'est mondialement au Canada ou c'est situé… C'est partout, c'est mondial, oui. Puis c'est à peu près similaire. En Amérique du Nord, ça ressemble à ce qu'on retrouve en Europe ou en Afrique. Il n'y a pas de grosses différences. Merci. Je veux savoir, une personne qui souffre d'un TOC, est-ce que ça peut être seulement au niveau obsession ou automatiquement, il y a obsession et compulsion? Théoriquement, c'est possible d'avoir juste des obsessions. En pratique, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a toujours des compulsions, mais ça peut être des compulsions mentales, ce qui fait que ce n'est pas visible. OK. Et ce n'est pas évident à faire la distinction des deux à ce moment-là parce que l'obsession, c'est une chose, mais la compulsion, c'est un petit peu une façon de répondre à l'obsession, mais ça se passe dans la tête dans les deux cas. D'accord. Merci. De rien. Concernant le profil des personnes qui vivent ou qui vivent avec un TOC, vous disiez qu'il y avait plus de femmes, mais bon, ça se pouvait que c'est parce que les femmes consultaient davantage. Il y avait un facteur génétique aussi. Je me demandais si dans vos études, vous avez exploré le profil finalement des différentes personnes qui vivaient avec ça. est-ce qu'il y a quelque chose qui se rattache au développement finalement? Est-ce qu'il y a un événement? Est-ce qu'ils peuvent identifier un moment à partir duquel ça s'est développé? On me dit que ça commence plus jeune. Enfin, cette question-là m'intéresse. il y a beaucoup de choses qui ont été, si on regarde dans la littérature, il y a beaucoup de choses qui se disent là-dessus, mais il n'y a rien qui est vraiment clair et systématique chez la personne qui a un TOC. Il y a certaines personnes qui vont parler d'un traumatisme qui a été vécu à un moment donné et qui expliquent la présence du TOC qui s'est développée par la suite. Il y a des personnes qui vont vérifier les ronds du poing et qui ont peur que ça a déclenché un incendie, mais ils n'ont aucun historique d'incendie dans la famille, ils n'ont jamais rien vécu. Donc, on n'arrive pas à l'expliquer. Dans les événements de vie, on ne peut pas vraiment dire que la personne TOC, ça s'est passé d'une certaine façon dans leur trajectoire de vie. Il y a des études qui ont trouvé que les enfants qui ont développé plus tard un TOC, c'est des enfants plus introvertis, plus inhibés. C'est un profil où peut-être que c'est un petit peu plus de consensus là-dessus. ici, au centre de recherche, on a identifié que la personne qui a un TOC, c'est une personne qui a tendance à s'imaginer et beaucoup à être portée, à se laisser absorber par son imaginaire. Donc, c'est une caractéristique aussi qu'on retrouve chez les personnes TOC. Merci. J'ai un peu tiqué sur une petite phrase que vous avez dite quand vous avez dit que c'était un peu partout par semblable dans le monde, comme en Europe, par exemple, vous avez cité l'Afrique. Je me posais la question au niveau peut-être de ce qui pourrait être des croyances un peu irrationnelles. Si on fait, par exemple, l'idée qu'on pourrait attraper le SIDA sur une poignée de porte, bien, ça, c'est une conception qui vient dans un monde où on a une idée de c'est quoi le virus du SIDA. En tout cas, on a entendu parler du virus du SIDA. S'il n'existe pas dans notre conception du monde, on n'a pas cette peur-là, n'est-ce pas? Et les peurs, donc, ne sont pas nécessairement les mêmes. Parfois, on peut avoir peur d'avoir un... qu'un sorcier nous jette un sort, etc. Est-ce qu'il y a eu justement des études sur la comparaison des peurs dans différentes sociétés en lien avec les TOC qui pourraient comme nous aider à réfléchir? Oui, ce serait intéressant. Je n'ai pas vu d'études sur les sous-types des TOC, mais ce serait quelque chose d'intéressant, effectivement, parce que je pense qu'il pourrait y avoir certaines... une influence culturelle sur les sous-types. Mais je ne peux pas répondre, je n'en ai pas vu d'études là-dessus, malheureusement. Vous avez mentionné, je pense que c'était une stratégie d'évitement ou neutralisation qui était comme écouter de la musique ou changer les idées. Je trouvais ça quand même assez adaptatif. Qu'est-ce qui fait que ce n'est pas adaptatif? Oui. Je pense qu'en partie, ça peut être adaptatif. Tout comme l'évitement, l'évitement, la neutralisation, c'est une façon de s'apaiser. Je pense que dans certaines situations, les gens n'ont pas le choix que d'utiliser de ces stratégies-là. Là où ce n'est pas aidant, c'est quand il y a une surutilisation. Quand on reste plus dedans un peu. D'évitement ou de neutralisation, ça augmente l'anxiété à long terme. C'est pour ça qu'on vise réduire ces stratégies-là. Mais le but, ce n'est pas de les élimiter complètement. Merci. Vous avez parlé, en fait, dans les développements, les causes, vous n'avez pas abordé peut-être les abus de substances, par exemple, les amphétamines. Est-ce que vous avez vu ça souvent, que ça pouvait déclencher des tocs par rapport au ménage ou souvent on entend parler de ça? J'ai vu des études qui ciblaient la consommation de drogue dans le déclenchement de psychose, par exemple, mais je n'en ai pas vu pour le toc. Est-ce que... J'ai connu par le passé des gens peut-être qui développaient un peu de paranoïa par rapport à ça qui pouvaient devenir une obsession. Donc, ça reste rapproché un peu d'un toc, que ce soit par consommation de cannabis ou d'amphétamines, qui, une consommation abusive, amenait des paranoïas ou des obsessions. Puis, je me demandais s'il y avait eu plusieurs cas rapportés qui avaient été déclenchés par la consommation de substances nocives. J'ai vu beaucoup de personnes avec un toc qui ont consommé plus jeunes pour calmer l'anxiété. C'était une façon d'être capable de contrôler leur anxiété, mais qui ont identifié la consommation comme étant un déclencheur. peut-être quelques cas, mais ce n'est pas quelque chose que j'ai vu énormément et je n'ai pas lu là-dessus non plus si la consommation peut être responsable du déclenchement du toc. Ça va être plus des psychoses. Mais c'est ce que j'ai vu davantage, plus ça que le toc. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Donc, dans l'approche de la TCC, des fois, on va inviter les gens à réviser leurs pensées par un journal cognitif. Est-ce que ça pourrait devenir un élément neutralisant ou comme néfaste pour la personne? Oui. Je n'ai pas toute compris votre question. En TCC, vous avez dit qu'on amène les gens à... Qu'on pourrait essayer de réviser les pensées par un journal cognitif, d'aller voir les faits qui appuient, qui n'appuient pas pour pouvoir avoir une pensée révisée qui est plus avec le réel. Oui, oui. Effectivement, il faut faire attention à ça parce que le travail qu'on fait au niveau cognitif, peut être utilisé de la mauvaise façon. Ça peut être utilisé comme stratégie de neutralisation et dans le fond, la personne l'intègre à son rituel et puis on passe à côté de ce qu'on cherche à faire. Alors oui, c'est quelque chose à surveiller. pas que ça se produise, il y a un risque que ça arrive. OK, merci. Bon, messieurs, pas d'autres questions, on va mettre fin à la soirée. Donc, merci beaucoup en vous espérant aussi nombreux en juin. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada